Je vais te montrer comment on va créer un devis ou une facture en tant que vidéaste. Donc tu vas voir que c'est très facile. En plus de ça, je vais te donner une template directement sur quoi tu vas pouvoir repartir. Tu as plusieurs logiciels pour pouvoir faire un devis ou une facture, mais là, on va aller au plus simple. On va aller directement sur un site qui s'appelle Canva. Donc ça veut dire que tu as juste à créer un compte et ça va être très facile. Tu vas voir plusieurs templates sur quoi tu vas pouvoir repartir. Ou alors tu pourras repartir sur la template que je vais te montrer juste ici. Tu pourras la télécharger juste en dessous dans la description. Donc tu vas voir que c'est vraiment très facile. Donc si aujourd'hui, tu es prestataire, vidéaste ou bien photographe ou autre, en tout cas, tout ce qui est en rapport avec la vidéo ou l'image, donc avec la photographie, tu vas voir que tu vas pouvoir repartir sur ce modèle-là. Donc du coup, tu vas pouvoir aller sur un site qui s'appelle Canva. Donc tu vas pouvoir créer directement un compte. Une fois que tu vas créer un compte, tu vas te retrouver sur l'interface qui est juste ici. Donc ici, quand tu vas aller sur l'interface, tu vas pouvoir écrire facture, imaginons, ou devis comme tu veux. Et donc là, tu vas avoir plusieurs modèles de factures ou de devis que tu vas avoir ici. Donc c'est à toi de voir. Je te conseille vraiment de faire au plus simple. Ça sert à rien de faire quelque chose de trop, trop compliqué. Mais tu vas voir que tu as vraiment pas mal de choses. Alors tu as des factures qui sont en mode pro. Donc du coup, ça sera payant. Et tu en auras d'autres qui seront gratuits. Donc tu vas voir qu'il y en a quand même vraiment pas mal gratuits. Donc par exemple, si tu cliques sur celle-là, tu vas pouvoir visualiser. Et ensuite, tu vas pouvoir personnaliser le modèle. Là, il va t'en redonner quelques-unes d'autres. Donc c'est vraiment à toi de voir ce qui t'intéresse le plus. Tu vas pouvoir changer les couleurs, etc. Donc là, moi, je vais te montrer directement une qui est vachement plus simple. Donc là, je suis allé vraiment à l'essentiel. Ça sert à rien de faire trop compliqué. Ça sert à rien d'en foutre de partout sur le devis et sur la facture. Donc du coup, tu pourras repartir sur ce modèle directement en dessous que tu pourras télécharger dans la description. Donc là, je vais partir sur un devis. Donc du coup, un devis, comment ça va se passer ? Si tu repars sur celui-là, donc là, tu peux zoomer juste ici. Et donc, quand tu fais un devis ou une facture sur Canva, ça ne va pas te calculer automatiquement ici les sommes que tu vas avoir. Donc tu auras besoin quand même de ta calculette. Ça t'évite d'aller utiliser un logiciel peut-être comme Word ou comme Page, etc. Donc là, du coup, il faudra que tu recalcules toi. Donc si c'est des petites prestations, ce n'est pas compliqué, c'est rapide. Donc là, ce qu'il faudra faire, si tu repars de cette template-là, donc là, on se met vraiment sur un devis. Et ensuite, on va voir la facture. Tu vas voir que ça se ressemble. C'est vraiment la même chose, sauf qu'il y a certaines choses qui vont changer ici et en bas, tout simplement. Donc là, ici, tu pourras mettre ton logo. OK ? Donc ici, tu vas aller dans Importer. Tu vas pouvoir jeter et tu pourras aller chercher. Tu vois, donc là, j'ai des logos. Donc tu vas pouvoir le mettre directement ici. OK ? Et donc là, tu vas écrire donc le nom de ta boîte. Donc pour ça, il faudra forcément que tu aies créé ta boîte, que tu seras en auto-entreprise ou en société, peu importe. Mais en tout cas, il faudra bien mettre le même nom avec l'adresse exacte, comme il y a directement l'adresse que tu as eue sur ta boîte. Ensuite, dans les contacts, donc là, tu pourras mettre ton email et ton numéro de téléphone directement ici. D'accord ? Donc là, tu pourras juste modifier et mettre directement là. Là, donc, ça va être important d'avoir ton numéro de sirète que tu vas pouvoir mettre ici. Donc voilà. Par exemple, imaginons là, tu mets ton numéro de sirète, etc. OK ? Donc ça, ça va être très important au niveau de ton devis. Donc là, ici, tu vas avoir devis. Et là, tu vas pouvoir mettre donc la prestation du film que tu vas faire. Donc là, par exemple, c'est prestation au film du 15 août 2024, par exemple. Imaginons. Donc là, ça, ça va être important de le mettre. OK ? Là, tu peux rajouter un lien. Donc moi, c'est un lien cliquable qui ramène vers autre chose, etc. Mais tu n'es pas obligé de le mettre. Moi, je l'ai mis. Mais voilà, tu peux faire comme tu veux. Donc là, par exemple, imaginons. Donc tu as un tournage. Donc là, ton tournage, ça va être donc un tournage de 10h30 à 19h. Imaginons. D'accord ? Donc moi, je te conseille vraiment de mettre drone inclus dans ta prestation. Donc si tu es vidéaste et que tu fais du drone, je te conseille de mettre drone inclus. Évidemment, le drone qui va être inclus, tu le compteras directement dans ta prestation. Donc si par exemple, tu fais une prestation, je ne sais pas moi, à 500 euros et que tu comptes 400 euros de drone aussi. Donc voilà, ça te fait 900 balles. Il faudra que tu écris 900 euros ici. Vaut mieux faire ça plutôt qu'ajouter le drone, etc. Donc vaut mieux faire au plus simple et vraiment au plus court. Donc là, tu pourras mettre le montage de ton film. Donc imaginons montage film version 10-15 minutes. Donc là, tu pourrais écrire là. Photo. Donc imaginons si tu prends un photographe qui va prendre des photos directement aussi pendant la prestation. Et là, tu mettras déplacement transport inclus. Tu mettras zéro ou alors autre. Ça dépend si tu te déplaces trop loin. Mais là, encore une fois, c'est pareil. Je te conseille vraiment de le calculer en interne. Donc par exemple, si tu as 150 euros de transport, essaie de le calculer et de le mettre à l'intérieur de là. Et donc là, tu mettras un transport inclus. Comme ça, au moins, ça va aller vraiment à l'essentiel. Ça, c'est vraiment quelque chose que je te conseille. Après, chacun fait comme il veut. Donc du coup, tu auras le total ici. Et donc là, si tu as un devis, parce que là, c'est la partie devis, il y aura la compte. Donc si tu fais 50% de la somme. Donc là, ça sera la compte. Et ici, tu auras juste à mettre cette phrase-là directement si tu utilises un autre template, évidemment. Donc validité du devis de un mois. Donc voilà. Donc au moins, si tu veux mettre deux semaines ou trois semaines. La condition de règlement, 50% l'acceptation du devis, solde, plus tard, le jour de la réalisation. Bref, ça, c'est toi qui vois comme tu veux. Donc ici, tu mettras le nom de ta boîte. Et ensuite, le RIB et le BIC directement ici, en fonction du compte que tu vas utiliser. Donc tu vois, c'est vraiment assez facile. Je te conseille de repartir directement sur cette template-là. Comme ça, au moins, ça sera plus rapide. Ici, quand tu cliqueras sur les côtés, tu pourras changer directement les couleurs. Tu vois, donc voilà. Ici et là, peu importe. Moi, je te conseille de faire vraiment très simple. Ça ne sert à rien de faire trop compliqué. Donc ça, c'est sur la partie devis. Donc tu regarderas bien. Et ensuite, sur la partie facture que tu vas avoir, une fois que tu as fait ça. Donc là, pour le devis, tu pourras faire partager, télécharger, exporter en PDF. Donc tu vas te retrouver avec le PDF directement. Voilà. Donc ça va ressembler à ça. OK. Et ensuite, une fois que du coup, ton devis a été accepté, que tu as envoyé en PDF par mail ou peu importe à ton client. OK. Il aura forcément déjà, ben voilà, ton RIB. Donc il t'aura versé la première moitié de la prestation. Donc du coup, ça veut dire que sur la facture, tu n'auras plus besoin de mettre les mêmes choses puisqu'il aura déjà tout. Et donc du coup, sur la facture, tu vas être pareil. Donc ça va être à peu près la même chose. Sauf qu'ici, tu vas mettre le numéro de ta facture. Donc là, tout va dépendre de toi comment tu vas faire. Moi, par exemple, tu peux mettre 2024, 0, 0, 6. Donc là, la sixième facture. Bon voilà. Après, au fur et à mesure, tu pourras mettre 50, 40, etc. En fonction du nombre de factures que tu as. D'accord ? Donc là, ça va être exactement pareil. OK. Et ici, à la fin, par contre, ce qui est important, c'est que tu vas pouvoir mettre, si tu es en auto-entreprise, il va falloir que tu écrives ça. Donc tarif non soumis à la TVA. Et tu peux rajouter une petite phrase en plus. Tu regarderas à l'émission Google. Mais ça, ça sera suffisant directement. Donc voilà. Et ça, ça sera pareil. Une fois que tu vas faire ta facture, donc tu pourras partager, télécharger et donc en PDF. Et là, tu auras ta facture. Ça, ça sera ce que tu donneras après à la fin. Je te conseille vraiment de rester sur quelque chose de simple. Ça ne sert à rien de faire une facture trop compliquée avec des écritures de partout et plein de choses de partout. Il vaut mieux aller au plus simple possible. C'est pour ça, d'ailleurs, que je t'ai mis trois lignes directement avec le transport inclus, le drone inclus, etc. Si tu es vidéaste, comme ça, ça fait moins de lignes. Et en plus, c'est plus facile au niveau de ton client directement. Après, si tu as des choses que tu vas faire en prestation qui vont être un peu plus compliquées et plus détaillées, il faudra que tu le détailles ici, donc dans le tournage, entre parenthèses, et tu détailleras les choses. Et pareil, dans le montage, si tu as des effets spéciaux, etc., il faudra que tu le détailles ici en redescendant les lignes, ici, pour pouvoir avoir plus de place pour écrire. Donc, tu vois, tu pourras redescendre tout, etc. Pareil pour les photos. Tu peux télécharger directement les modèles qui sont juste en dessous. Détail bien les choses. En tout cas, essaie de faire au plus simple. Et donc, si tu as des questions, tu peux me les mettre directement en commentaire. Et donc, je te dis à très bientôt. Ciao !